Comment je fais pour cette vidéo ? Bon, en 18ème, j'ai que la 9 de 68, j'ai pas la 6 de 69... Ah mais si ! Je l'ai ! Après cette saison 1968 couronnée de succès, chez John Weyer, on prépare la Mirage 3 litres pour la saison 1969. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'on met de côté 1075. Non, 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 elle et ses petites sœurs, il a été décidé bien avant que la Mirage ne soit mise au point, que ce sont elles qui feront les courses d'endurance. Et oui, pour ces courses au long cours, il vaut mieux s'appuyer sur des mécaniques que l'on connaît, plutôt que sur des voitures nouvelles à la fiabilité incertaine. Et puis, surtout, au cours de cet hiver 1968-1969, Porsche a sorti un lapin de son chapeau. Et oui, à Stuttgart, on a décidé d'utiliser une petite retouche réglementaire qui stipule que pour homologuer une Sport 5 litres, il suffit non plus d'homologuer 50 véhicules, mais 25. Souvenez-vous, John Wire avait été émissionné pour fabriquer 50 GT40 afin qu'elles soient homologuées en Sport. Et bien, entre-temps, la CSI a changé ce chiffre et l'a descendu à 25. Et chez Porsche, on se dit qu'on a les moyens financiers de lancer une série de 25 super monstres de 5 litres, en fait, de véritables prototypes, mais tu prends 5 litres. Et ce monstre de 5 litres, enfin 4,5 litres seulement dans un premier temps, c'est la Porsche 917 qui est présentée au salon de Genève 1960. Et face aux plus de 500 chevaux annoncés sur cette voiture, il est évident que la petite Mirage avec son moteur 3 litres ne va pas faire le poids. Donc, autant jouer l'expérience, la fiabilité avec une voiture qui, certes, va rendre énormément de puissance à la 917, en l'occurrence 1075, mais au moins, on sait que cette voiture, elle sera durable là où la 917 devra faire ses dents au manque. Bon, ce n'est pas parce qu'on dispose d'une voiture fiable qu'il faut s'endormir sur ses lauriers. Non, absolument pas. Donc, chez Wire, on s'occupe encore du cas des GT40, et notamment, on va tenter encore de l'alléger. Souvenez-vous, je vous avais dit que pour la saison 1968, on avait déjà fait à peine à la fibre de verre pour la carrosserie, et on avait réduit son épaisseur au minimum. Sauf qu'on peut faire encore plus minimum que le minimum, donc on réduit encore son épaisseur. Ouais, mais là, cette fois-ci, ça ne tient plus. Là, on est allé trop loin, les carrosseries se déforment. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour renforcer cette fibre de verre que l'on a co-réduit ? Eh bien, on lui adjoint, et c'est certainement une grande première dans le sport automobile, de la fibre de carbone. Vous pouvez le voir sur ces images, on distingue des filaments noirs sur la carrosserie. Eh bien, ce sont des filins de carbone qui ont été ajoutés. L'idée d'ajouter ces filaments de carbone, elle provient certainement de l'Enterry, qui est un ingénieur issu du monde de l'aéronautique. Et cette chasse au gramme, elle est loin d'être superflue, parce que, eh bien, au cours de l'intersaison, la GT40 prend du poids par ailleurs puisqu'on renforce son arceau et qu'on lui adjoint aussi un extincteur. Donc, forcément, il faut tenter de regagner là où on a perdu. Durant l'intersaison, les gros boudins noirs à l'arrière s'élargissent encore. Oui, donc, il faut de nouveau élargir la carrosserie pour pouvoir les accueillir. De plus en plus, la GT40 est bodybuildée. Quant au moteur, lui aussi, on lui trouve encore quelques chevaux supplémentaires. Évidemment, pas de quoi aller chatouiller la 917, mais bon, on fait ce qu'on peut. Côté pilote, John Moyer fait de nouveau confiance à son pilote fétiche, Jackie X, qui est rétabli après s'être blessé la saison précédente. Mais on ne peut pas reconduire Brian Redman, puisque celui-ci est passé chez Lenny, il va chez Porsche. Donc, il faut adjoindre un autre pilote à Jackie, et c'est un autre Jackie. Eh oui, c'est Jackie Oliver qui vient seconder Jackie X. Les deux Jackie piloteront ensemble. Sur la deuxième voiture, ce sont David Hobbs et Mike Aylwood qui feront cause commune. Comme à l'accoutumée, la saison débute en Floride pour les 24 heures de Daytona. Mais là, on s'aperçoit vite que la concurrence a sérieusement hissé son niveau de jeu. Pourtant, les Porsche 917 ne sont pas présentes, elles ne sont pas encore prêtes. Ça n'empêche pas la Ford GT40 de Jackie X de pointer seulement à la 8e place. La seconde voiture est à la 9e. Cependant, les Porsche 908 ne sont toujours pas fiables. Ce qui fait qu'à 1000 courses, ce sont nos deux Ford qui mènent l'épreuve. Mais pour 1075, ça ne va guère durer longtemps. Le moteur grand lame, et sur 1076, c'est une suspension qui lâche. Là aussi, la voiture est hors course. Comme de coutume, l'épreuve suivante, ce sont les 12 heures de Sébring. Et pour l'occasion, 1075 retrouve son pilote fétiche, à savoir Jackie X. Bizarrement, à Daytona, les deux Jackie s'étaient retrouvés sur 1076. Et pour fêter ses retrouvailles avec son pilote fétiche, évidemment, 1075 s'impose. Devant des Porsche 908 et des Ferrari 312 bien plus récentes. Et bim, la vieille vous salue bien. Après ce succès en terre floridienne, les GT40 sont remisés au garage. On laisse les Mirages assurer le reste de la saison jusqu'aux 24 heures du mois. On ne les ressort même pas pour les essais d'avril au Mans. Non, inutile, on connaît très bien le bon setup pour la GT40. Au moins, pas la peine d'aller faire des kilomètres pour rire. Ces essais d'avril marquent d'ailleurs la première apparition officielle en piste de la 917. Et à son volant, Rolf Stockman va tout simplement battre le record officieux du circuit en descendant en 3 minutes 30 secondes et 7 dixièmes. Pas mal pour une nouveauté qui est encore très rétive et qui manque de mise au point. Mais ces deux journées d'essais sont également marquées par une très triste nouvelle. Lucien Bianchi, qui s'était imposé l'année précédente au volant en 2075, se tue à la fin des une odière à bord de son Alfa Romeo. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de Paul Hawkins, lui aussi précédemment pilote John Wire Automotive, de trouver la mort à Alton Park. C'est donc dans un contexte très très lourd que l'équipe de John Wire se présente au pesage des 24 heures du mois. Et c'était également dans ce contexte très très lourd que les pilotes ont exigé la mise en place de rails de sécurité le long du circuit mensou. Parce que quelques semaines après l'accident fatal de Lucien Bianchi, Henri Pescarolo a failli lui aussi connaître le même sort dans sa Matra 640, lors d'essais privés sur les Unodières. La Matra 640 est prête trop tard pour les essais d'avril. Mais Matra Sport souhaite tout de même pouvoir la tester avant les 24 heures du mois en condition réelle. Pour cela, ils obtiennent la privatisation de la ligne droite des Unodières, accompagnée d'Alpine d'ailleurs, pour procéder à quelques tests. Johnny Cerros-Gavin devait prendre le volant de la voiture en premier, mais il est en retard, apparemment il était coutumier du fait. Ce qui fait que c'est Henri Pescarolo qui s'y colle. Mal réglé parce que toute jeune, la Matra se déleste du train avant, puis elle finit carrément par s'envoler. Au moment de cet envol, le capot arrière touche le sol, il se détache. La voiture se repose alors sur le train avant. Là, Henri Pescarolo en perd évidemment le contrôle. Elle tape un poteau télégraphique où elle se désintègre et prend feu, puis elle s'immobilise contre un arbre. Henri, qui est toujours dans son cockpit, prisonnier des flammes, parviendra toutefois à dégraffer son harnais. Il s'éjecte alors du cockpit, se jette dans le roule-grotte, le ruisson qui passe sous le circuit, pour tenter d'éteindre les flammes qui le dévorent. Mais il sera malgré tout sévèrement brûlé et devra manquer les 24 heures du Mans 1969. Il les commentera tout de même depuis son lit d'hôpital pour la télévision française. A la même période, c'est un autre double accident qui va créer un véritable électrochoc et imposer cette mise en place de barrières de sécurité. Et ça se passe en F1, ça se passe à Barcelone, ça se passe sur le circuit urbain de Montjuic. Désolé pour la prononciation, là j'y connais rien, moi le catalan. Et ce sont les deux pilotes Lotus qui sont impactés, Graham Hill et Jochen Rindt. En fait, tout commence au dixième tour de la course, où Graham Hill voit son aileron avant s'effondrer. Il vient taper les rails de sécurité sur la droite, dans la grande courbe à gauche, la première du circuit. Dix tours plus tard, même cause, même effet, sauf que cette fois-ci, c'est l'aileron arrière, même endroit. Jochen Rindt perd le contrôle de sa voiture, va taper les rails sur le côté droit de la piste, sauf que cette fois-ci, eh oui, il traîne l'épave de la voiture de Graham Hill. Il vient la percuter de front et il sera tuméfié au visage dans cet accident. Jochen devra rester à l'hôpital plusieurs jours, mais une fois rentré chez lui, il écrira une lettre à Colin Chapman dénonçant la fragilité de sa voiture et cette lettre aura de vives conséquences. Parce que si ses ailerons ont lâché sur les Lotus, c'est peut-être d'une part parce que chez Colin Chapman, on calculait toujours tout au plus juste, voire au un petit peu trop juste, mais c'est également aussi parce que ses ailerons ont été allés les percher en hauteur. Et oui, comme sur la Chaparral de 1967, souvenez-vous, on est allés percher l'aileron très très en hauteur. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce que plus l'aileron est placé haut, moins il rencontre un flux d'air perturbé et plus son fonctionnement est efficace. Ouais, sauf que, autant sur la Chaparral de 1967, les mâts d'ailerons paraissent plutôt costauds, autant sur les F1 de la saison 69, ils paraissent frêles et chétifs. Et comme sur la Chaparral, les ailerons des F1 sont mobiles, et de cela, la CSI ne veut plus. Donc, du jour au lendemain, elle interdit les ailerons perchés et les ailerons mobiles. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, les ailerons mobiles ne sont pas autorisés, sauf en F1 pour se dépasser, mais bon, c'est un autre sujet. Mais ce qui n'est vraiment pas un autre sujet, c'est les ailerons mobiles. Ça va même être le grand sujet de la semaine du mois. Pourquoi ? Parce que chez Porsche, on prétend que la 917 ayant été conçue avec un aileron mobile, elle ne peut pas rouler sans cet aileron mobile. Elle deviendrait trop dangereuse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 1969, cette Porsche 917, elle est encore très très rétive. Et il est certain qu'affecter encore plus le comportement d'une voiture qui n'est déjà pas optimale, oui, ça pourrait être problématique. Ben oui, mais la CSI a pris sa décision. Ils sont interdits. Du coup, c'est la grande affaire de la semaine. Tout le monde ne parle que de ça. Pilote, journaliste, technicien, ingénieur, organisateur, tout le monde a son mot à dire. Les communiqués pleuvent dans un sens, les communiqués pleuvent dans l'autre, ça n'arrête pas. On en arrive même à voir une pétition émise par les journalistes circuler en faveur de la 917, roulant avec ses ailerons mobiles. Ouais, les journalistes prennent partie. Et pour appuyer ses dires, chez Porsche, on va faire une démonstration. On va envoyer Rolf Stomlen en piste avec la 917, aileron bloqué. Et on va bien voir ce que l'on va voir. Et on a vu ce que l'on devait voir. Rolf Stomlen, il lui faut toute la largeur de la piste pour maintenir la 917 sur celle-ci. Les commissaires sont affolés, décrochent le téléphone, appellent la direction de course, il faut arrêter cette voiture, il y a une voiture folle sur la piste. La question se pose, Stomlen en a-t-il fait des caisses ? En a-t-il rajouté un tout petit peu ? C'est pas impossible. Porsche en rajoute une couche supplémentaire en menaçant purement et simplement de se retirer de l'épreuve. Forcément, du côté de la CO, on a envie d'être conciliant avec Porsche. On n'a pas envie de perdre toute cette armada de voitures. Et, oh surprise, on accouche évidemment d'un compromis. La CSI plie, mais à moitié. En conclusion, la Porsche 917 est autorisée avec ses ailerons mobiles. Les Porsche 908, elles, devront rouler avec les ailerons fixes. Tout le monde est content ? Mais pas forcément, chez Matra, on n'est pas ravis, ravis. Chez Matra, avant de venir au Mans, on s'est débarrassé des ailerons mobiles qu'on avait pourtant mis au point, tout simplement pour se soumettre à la décision de la CSI. Chez Porsche, on n'en a pas fait de même. Donc, Jean-Luc Lagardère, le patron de Matra, a quelques raisons d'être mécontent. Cependant, cela lui offrira probablement un levier de négociation lorsqu'il s'agira de mettre fin à la carrière des sports 5 litres à la fin de la saison 1975. En ce 14 juin 1969, le départ des 24 heures du Mans va être donné à 14 heures. C'est une grande première et c'est pour donner le temps aux gens d'aller voter le dimanche aux élections présidentielles. Comme chaque année depuis 1925, le départ va être donné à des pilotes traversant la piste en courant. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur la naissance du départ-typelement. Depuis sa création en 1925, ce départ-typelement s'est étendu. Il est maintenant utilisé sur d'autres épreuves. Il est notamment utilisé à Sebring, il est utilisé à Goodwood, il est utilisé au Nürburgring. Les personnes ayant eu la chance de vivre ce départ-typelement décrivent tous l'ambiance tendue et silencieuse qui régnait au moment du départ. C'était vraiment un très gros temps fort de la course. Pour tous ceux qui l'ont vécu, cela reste un grand souvenir. Mais avec la soudaine hausse des puissances générées par l'arrivée de Ford, ces départs deviennent de plus en plus spectaculaires, mais aussi de plus en plus dangereux. Ainsi, en 1966, trois des Ford officiels se heurtent au départ à cause d'un gros travers à l'accélération. Mais ce que l'on voit moins sur ces images de 1966, c'est tout au fond du plateau, la Bizzarini qui, elle, part carrément en tête à queue, au milieu des autres voitures qui arrivent derrière. L'autre facteur qui joue contre le départ-typelement, c'est l'arrivée progressive dans le monde du sport automobile des ceintures de sécurité, des harnais. Avec le départ-typelement, il est souvent impossible de boucler sa ceinture, sinon on perd trop de temps. Une légende dit que certains pilotes tentaient de mettre leur ceinture dès l'éminodière. On peut quand même en douter, parce qu'aller boucler sa ceinture à 300 km heure, quand il faut tout mettre en place, c'est quand même pas simple. Chez John Wire, cela faisait d'ailleurs déjà deux saisons que l'on demandait aux pilotes de partir prudemment et de prendre le temps de boucler leur harnais avant de s'élancer. Mais dans cette rude période du sport automobile où la mort rôde en permanence, Jackie X, lui, veut aller un cran plus loin. Mais pour apprendre ce que Jackie va faire lors de ce départ, il vous faudra revenir lors du prochain épisode qui, je vous le promets, va arriver dans très très peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada